allez on va faire un petit rôle je me réinstalle je me place et c'est parti bah oui action bah oui forcément action voilà tout ça tout ça tout ça c'est pas ma faute c'est mamie elle m'a forcé elle m'a dit allez faut y aller j'avais une prise à acheter mamie elle avait un truc oui une prise à acheter une prise et une souris la prise non finalement elle n'avait plus besoin mais il avait besoin d'une souris pour son nouvel ordinateur excusez nous et du coup bah on a acheté plein de trucs sauf ça c'est ballot on va être obligé de retourner à un moment donné elle était dans rayon elle a regardé les chocolats j'ai dit hop 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 tu regardes pas les chocolats il y avait une une employée qui était en train de mettre des choses en rayon et elle m'a regardé et elle a rigolé voilà le clown de service c'est baby alors ah j'ai trouvé des petites nouveautés vous m'en direz des nouvelles ah bah oui j'avais très soif donc j'ai acheté une bouteille d'eau je ne l'ai pas ouverte ah oui ça m'a vraiment fait du bien regardez elle est pas ouverte tant pis ça sera bah pour je vais monter je la montrer là-haut dans dans ma pièce alors vous allez me dire pourquoi tu as acheté ça il ya deux trois trucs vous allez bien mais c'est bizarre que tu as acheté ça oui moi même je m'étonne franchement j'ai voulu de la peinture voilà de la peinture pourquoi faire et bah pour faire de la peinture non j'ai un petit truc en déco à faire et au final il n'y avait pas uniquement une des couleurs parce que je voulais une des couleurs qui est je ne te dirai pas laquelle il ya une des couleurs que je voulais ici mais je ne la trouvais pas en à l'unité alors j'ai pris tout ça mais j'ai quand même ça comme ticket installez vous alors ou alors je devrais prendre au fur et à mesure que je sais pas bref art déco peinture 3,99 si on avait été chez cultura ou quoi que ce soit j'aurais payé un voire deux de peau à ce prix là pour aller avec les pinceaux pour aller avec la peinture forcément j'ai dit à mamie tu as des pinceaux elle m'a dit oh je sais pas où ils sont si je dois en avoir mais je sais pas où ils sont donc j'ai pris des petits comme ça on va dire pour les contours qu'est ce qu'il va faire cette coco et des comme ça au cas où j'ai envie de tartiner quelque chose à l'arrache j'ai pris des comme ça celui-là elle est quand même super large il y en a trois dedans voilà et l'autre il y en a alors moi je venais rien en pinceau ça se trouve j'ai pas pris il est bon mais c'est pas grave là il y en a dix alors dix 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 instructions instructions peinture à l'huile utiliser un produit nettoyant spécial brosse puis un savon et de l'eau et quand c'est de la peinture à l'eau et à l'acrylique ne jamais laisser la peinture sécher sur la brosse nettoyer à l'eau et au savon voilà oui parce que moi j'aurais tendance à utiliser à poser oublier et ajouter et ça c'est de la peinture acrylique on va apprendre les couleurs je rigole moi j'ouvre tout toute façon je sais très bien que quand je vais l'utiliser je vais tout dégommer ça restera jamais nickel dans sa boîte mais comment je vais faire il n'y a pas le nom des couleurs écrits sur les tubes enfin c'est des tubes transparents et on voit bien ce que c'est on voit bien ce que c'est c'est quoi la différence entre celui ci et celui là si celui là il est peut-être un peu plus marron enfin bon et celui là il est encore un peu plus marron voilà puis celui là il est un peu plus vert ou un bon bref c'est de la peinture hop je mets ça sur le canapé mamie elle est contente non je remets un peu dans le pot celle là elle est pas mal rose framboise là bref jaune soleil blanc noir machin bon bref la peinture c'est de la peinture ça ça et ça c'est pas fini c'est pas fini on va rester dans le thème de la peinture oui j'ai pris la peinture non mais j'ai envie de dessiner mamie tout tenue alors ça m'ouvre sur le canapé je vais faire une toile vous allez voir c'est magnifique j'ai pris couleur un peu peau comme ça vous verrez alors je sais pas ce qu'elle est différente cette peinture je n'y connais rien c'est comme avec les feutres les crayons les encres moi je connais que d'elle je prends peinture craie à base d'eau ah ça doit faire un effet un peu mat à tester à voir c'est quoi la couleur moi j'ai pris la couleur qui me plaisait je sais même pas c'est quelle couleur bah c'est couleurs couleurs comme ça terrain on pourrait parler des peaux de fleurs ensuite bah j'ai encore fait la peinture non mais c'est l'orage de l'aquarelle et bah ouais de l'aquarelle ah ça vous la coupe hein ouais j'ai pris l'aquarelle bah je sais pas mais moi je commence à avoir chaud ah les petits ronds de scotch là qu'est-ce que c'est relou voilà je vais voir ce que c'est c'est pour faire de la dînette c'est pour les poupées oh il y a même un petit oh bah je suis bien ah celui-là est parti ah bah merci il est tout cassé celui-là ah mais il est déboîté bon bref j'ai le violet qui est déboîté je sais pas si vous allez voir au secours j'ai le violet qui est déboîté et c'est des couleurs comme ça j'avais envie de voir ce que ça donnait parce que ça là bah comme je regarde quand même beaucoup plus de vidéos sans trop regarder non plus mais je regarde quand même quand je suis posée quand je suis peinard tranquille et ben je regarde des petites vidéos et j'ai vu des trucs qui étaient faits ça me donne envie d'essayer je dis pas que je vous ferai ça en vidéo je vais faire ça peut-être pour moi comme ça on verra bien ensuite 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 on va parler automne et ouais j'avais pas trop envie je me suis dit ça on s'en sert jamais tout ça mais j'ai peur de regretter voilà j'ai peur de regretter de me dire bah non j'aurais dû les prendre en plus c'est des formes bien sympa voyez c'est des formes je pense que c'est pas marbre mais un peu allongé comme ça il y en a en rouge et en rouge pas plutôt en orange marron et et en jaune et puis de cette forme là voilà je sais pas ce que c'est comme arbre vous savez bon alors c'est là c'est un petit bout d'automne que je vais vous montrer tout ça là les feuilles ensuite j'ai trouvé quelque chose de fort fort sympathique pour l'automne c'est des petits des petites pelotes comme ça alors il y avait d'autres paquets avec des couleurs mais je les ai à peine regardé je sais même pas s'il y avait des pastels ou des vifs ou si c'était rangé avec des roses des bleus si c'était mélangé je sais pas du tout j'ai vu ces deux là en marron j'ai pris ces deux là voilà donc faire des troubles d'automne c'est parfait ça et ça il ya un miche pense à dire qu'elle m'a dit qu'est ce que tu vas faire avec ça ensuite ensuite on reste dans les nouveautés ou pas ouais on est dans les nouveautés j'ai vu ça je sais j'en ai déjà je sais vous savez nous savons etc mais là il y en a 26 et il y en a des gros j'en ai à la maison mais je suis pas sûre d'en avoir ici je pense et j'avais envie de faire un truc ici donc ouais j'ai pas envie de scraper mais j'ai envie de faire des petits trucs donc tant que l'envie est là on y va j'ai j'ai les idées j'ai l'envie mais faut que je m'y mette après ça c'est un autre problème bon vous verrez bien si vous voyez entre deux blogs et deux recettes un petit tuto et ben vous vous direz alors je ne comprends pas un truc parce qu'apparemment il ya deux modèles voyez et je voudrais voir c'est quoi la différence vous savez pas ce que c'est c'est des trucs en bois pour faire des petites poupées tu sais pas ce que c'est c'était pas avec moi je vais y arriver je vais y arriver alors il y en a des comme ça ça sent l'atelier à d'autres questions ouais ça sent bon bah il y en a avec une petite collerette un petit coup comme ça vous voyez autour la tête elle est un peu séparée du corps et là la tête elle est directement sur le corps alors je bouge tellement vous devez rien voir voyez ils sont pas tout à fait pareil voilà donc il ya des tailles différentes alors celui avec le petit coup en plus il fait six centimètres et demi il y en a deux 5 centimètres de 3 il y en a 3 et 4 centimètres de 3 il y en a 4 et 3 centimètres de 4 il y en a 4 l'autre où il n'ya pas le pied un le petit rond là il y en a deux de six centimètres et demi 3 de 5 centimètres de 3 4 4 4 et 4 2 4 de 3,3 pardon voilà si ça peut vous donner des idées voilà ensuite j'ai pris des ballons voilà oui on va faire la fête boîte de nuit ici non non j'ai pris des ballons parce que j'avais besoin d'un ballon mais bon j'ai pris le plus petit paquet que j'ai trouvé pour faire des ballons ah oui j'ai pris ça aussi bon après que j'ai pris une petite boîte une petite bouteille d'arizona ça me faisait envie ça à la pêche donc je ne vous ai donné aucun prix il a bien entendu la boîte de support la peau toupée 3,33 feuille d'automne 82 centimes feuille d'automne 80 centimes les pinceaux les trois pièces cela mais c'est pas fini j'ai encore des trucs à vous montrer mais je préfère vous donner les prix maintenant cela en bas ça va 99 centimes la bouteille d'arizona 85 centimes et j'ai une mouche sur la jambe le les fils de coton là un euro 1 euro 95 le paquet les ballons 99 centimes film il y a des trucs je sais même pas ce que c'est la peinture celle là là 1,99 voyez en comparaison c'est mieux que prendre l'autre avec toutes les couleurs mais elle doit pas faire le même effet les le kit d'aquarelle le petit kit d'aquarelle de la bignette 1,99 et puis voilà je peux continuer alors j'ai pris un petit ruban adhésif parce que au moment de noël je le trouverai pas voilà du rouge comme ça des fois il y en a toutes les couleurs du jaune du bleu du machin mais pas de rouge au moment de noël ça du rouge comme ça et du doré comme ça c'est nickel pour les créations de noël ça je le ramènerai à la maison 89 centimes j'ai également repris de la twin comme ça je l'ai trouvé très joli voilà très il y a du doré dedans mais quand même si je trouvais ça quand même très naturel comme couleur pas des couleurs criard flash et tout et pour des couleurs pour des créations un peu naturel ça devrait le faire donc alors mon nom c'était 36 centimes fil de coton non ça c'est les autres trucs 120 mètres ouais c'est ça alors ils appellent ça film baker's twine ouais je parle bien anglais baker's twine non je fais je dis n'importe quoi ils appellent ça film 94 centimes l'arizona je vous l'ai montré on a trouvé une petite nouveauté comme ça de paillettes alors c'est pas de la paillette sèche c'est la paillette en glu voilà mamie elle a pris d'autres couleurs donc si vous n'avez pas vu son hall ou s'il n'est pas encore paru ou quoi que ce soit bah retournez voir son hall ou attendez de voir son hall je sais pas quand est-ce qu'on va publier surtout ça va dépendre des connexions en fait voilà c'est de la paillette et si vous voulez savoir quel genre de paillettes il y a à l'intérieur c'est de la colle en fait c'est de la comme les petits sticks de colle liquide à paillettes mais là il y a des petites choses à l'intérieur donc moi j'ai pris celui-là en doré et il y a des petits papillons et des petits ronds vous voyez ici bon les petits papillons vous les voyez pas très bien mais il y en a un autre que mamie elle a pris avec les petites têtes de lapin c'est trop trop chou voilà alors j'ai pris de la vaseline voilà c'est purement pour les loisirs créatifs c'est pas pour autre chose j'ai un petit astuce un petit truc à vous faire en loisirs créatifs et quand j'ai vu ça j'ai dit faut que je l'achète et quand j'ai expliqué à mamie pourquoi mamie aussi elle a acheté ce petit pot là je crois que ça ne peut pas grand chose c'est même pas un euro c'est 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 88 centimes ensuite mamie m'a fait acheter un chemin de table elle m'a montré ça j'ai dit bah oui bah oui ça c'est formidable c'est un grand chemin de table alors là il fait peut-être un peu plus clair qu'en vérité voilà le retour caméra je le vois un peu plus jaune un peu plus clair mais ça fait un cuir un faux cuir camel c'est un chemin de table voilà un long chemin de table mais ça pour les loisirs créatifs d'automne non je vais pas me faire une jupe avec on dirait une jupe comme ça et moi je crois j'ai un problème avec les odeurs parce que je crois que je vais me shooter avec ça aussi ça me rappelle ça me rappelle l'atelier de ma mère quand elle travaillait aussi ça me rappelle tout ça tout ça comme quoi les odeurs le cerveau a une mémoire des odeurs c'est hallucinant et ça ça fait 45 cm sur 1,50 m donc c'est pas trop trop épais donc à travailler pour des créations d'automne c'est génial c'est génial voilà et puis c'est tout ah ouais je voulais savoir le prix ouais bon ça c'est pas donné quand même c'est du 4,99 euros donc c'est pas donné c'est pas donné mais bon il y en a quand même 1,50 m à la limite on aurait pu en prendre que un et se le partager mais non on a voulu en prendre un chacune parce qu'on sait jamais s'il nous manque 15 cm ça va être banné ah non j'ai pris ça aussi bah oui non mais Coco qui prend du maquillage non si je me maquille pas c'est juste pour faire un test de loisirs créatifs avec ça vous savez c'est les petites éponges pour mettre le fond de teint enfin Camille s'en était acheté bon au pire si je m'en sers pas si j'ai pas le temps de faire mon petit test là vous prenez ça vous le tapotez pour étaler votre fond de teint enfin quand vous regardez des tutos de des tutos de maquillage vous voyez ces trucs là hop c'est tout mou et puis tac 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 pour faire le contouring et tout ça non mais c'est pas mon truc qui sait en même temps j'ai dit que je suis idée jamais et puis là j'arrête pas de cuisiner donc on sait jamais mais bon donc les maquillages je serais pas très à l'aise c'est juste pour les loisirs créatifs et je me suis dit pour des petits coups de pompe dans l'après-midi si on a envie de grignoter parce que c'était quand ? avant-hier je crois ouais j'avais comme je disais attention je vais dire un gros mot j'avais envie de manger de la merde j'avais envie de manger des cochonneries j'avais envie de manger n'importe quoi vous savez des fois on a des périodes comme ça on va s'ouvrir un paquet de chips et on va tout manger enfin moi en l'occurrence ah bah j'en mangeais bah là ça fait quasiment 15 jours que je mange plus de cochonneries je mange un petit peu des trucs quand j'ai mangé un petit peu des muffins j'ai mangé un petit peu de glace quand on est parti à Dieppe j'ai mangé un petit peu de glace aussi j'ai mangé des pancakes mais bon ça reste du raisonnable à la maison à la maison c'est pas voilà j'ouvre le placard et voilà si j'ai envie de m'enfiler un paquet de Chitos bah je mange un paquet de Chitos enfin un paquet ça fait beaucoup quand même aimer la ménière pour cette bouche mais voilà alors que là bon on grignote quelques amandes et il paraît que c'est très très bon les amandes pour pas mal de choses donc j'ai pris un petit paquet d'amandes à Action peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y avait des amandes à Action elles sont ah bah 1,99 sont pas très chères enfin 150 grammes ça fait quand même au kilo faites le calcul moi je suis en vacances je ne calcule pas mais ça c'est pas mal ça fait plaisir ça fait un petit goût différent et puis voilà plutôt que d'aller manger plein de cochonnes ah si j'ai mangé aussi un petit peu des des chocolats à fifi quand même voilà faut t'avouer à moitié pardonnée bah si j'en ai mangé d'autres après ah quand j'étais pas là ah oui j'en ai mangé un petit peu ah oui allez bisous bisous sur ce allez ciao à bon à à à à